Bonsoir à tous, je m'appelle Jocelyn Ouvonon, je suis enseignant chercheur à l'université Omar Bongo du Gabon, psychocriminologue, psychopathologue. Je veux être de cette génération d'enseignants qui apprécient beaucoup la pratique et la transformation de son cadre social, de son environnement social, plutôt que de s'enfermer dans la bureaucratie et le petit livre pour transmettre des cours de manière littérale aux enseignants. Donc je veux que ce que ma nation m'a donné, je puisse le transférer, je puisse le restituer au travers des propositions qui peuvent améliorer les conditions de vie des peuples, des gens et pourquoi pas du monde au-delà de l'Afrique. Donc je vais prendre une problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'anti-occidentalisme, l'anti-colonialisme. Mais c'est l'anti-colonialisme qui a des apôtres, de fervents apôtres, ces apôtres qui sont en même temps pourfendeurs des pratiques de la civilisation occidentale en termes de usent et coutumes. Ces anticolonialistes qui sont les meilleurs promoteurs, avec zèle, avec une telle conviction que lorsque vous leur montrez des contradictions tout à fait notoires, ils les rejettent et s'enferment dans des arguments qui sont tout à fait fallacieux. Alors je vais prendre un cas tout à fait pratique parce que je prends la problématique du deuil. Parce que la manière dont le deuil est pratiqué en Occident, ce ne correspond pas à nos justes et coutumes en Afrique. Et heureusement que les Africains avaient bien pensé, ils avaient peut-être été en avance par rapport à nous. Ils savaient les dépenses qui étaient liées à des deuils superficiels, artificiels, qui vont non seulement ne pas respecter la condition du retour à la terre, de l'âme, du corps, mais en plus vont nuire à l'équilibre financier, à l'équilibre social, à l'équilibre mental, à l'équilibre environnemental par la destruction de la faune et de la flore, par la destruction des arbres que l'on va abattre pour construire des cercueils, pour les ramener en terre. C'est une aberration dont les intellectuels les plus aguerris ne sont même pas, dont ils ne sont même pas conscients. Et pourtant, nous pratiquons cela avec une ferveur religieuse, les enterrements. L'enterrement constitue deux pôles. Le pôle A qui est l'inhumation, après la mise en bière. Le pôle B, le retrait des deuils que nous pratiquons. Alors, au Gabon, je prends mon cas. Au Gabon, nous savons qu'un deuil peut nous coûter au minimum 7 millions. En amont, on va avoir le retrait de l'inhumation qui peut coûter au minimum au Gabon. Tout le monde sait que je suis en train de minimiser totalement les chiffres, mais 4 millions, par exemple ici, 4 millions pour l'enterrement. Et le retrait des deuils peut aller à 3 millions. Sinon, je suis en train de sous-estimer les valeurs. Et les deux nous font 70, 70 millions. Imaginons, imaginons que dans un village, il décède en une année 5 personnes. Voilà. Bon, Dieu m'a fait grâce d'avoir rencontré un enseignant qui m'a formé en méthodologie et qui m'a formé sur Excel, de sorte que je commence à maîtriser cet outil de manière tout à fait aisée. Donc, c'est un peu de mathématiques et un peu d'algorithme. Dieu merci. Bref, alors, ce qui fait en sorte qu'au bout d'une année, pour un village, nous avons une dépense minimale de 35 millions de francs CFA. Estimons qu'une province comme le Wollentem peut avoir 400 villages. Pour une province comme le Wollentem, la dépense pour les deux volets du deuil est de 14 milliards de francs CFA par an. Et vous allez répercuter ces dépenses-là sur toute la population du Gabon. Sachant que le Gabon, c'est neuf provinces, alors, si nous faisons 14 milliards fois neuf, cela nous donne 126 milliards de francs CFA, juste pour un des quatre ou cinq aspects qui conditionnent la vie de l'être humain, de l'être africain que nous sommes, nous, les anticolonialistes. Avec des pratiques occidentales, de la mise en bière, parfois jusqu'au retrait du deuil, où on commence à introduire des choses qui ne viennent pas de notre culture. Nous sommes là dans ce que je peux appeler une certitude volontaire. Une promotion des valeurs occidentales que nous décrions par des théories, par le verbe, mais que nous pratiquons avec zèle, avec un zèle religieux, par nos justes et coutumes actuelles. Ça, c'est le Gabon en une année. En une décennie, nous avons une dépense de 140 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 140 milliards de francs CFA ? J'ai fait quelques estimations. Nous pouvons, en une décennie, construire 10 tours Eiffel. 10 tours Eiffel, sachant que la tour Eiffel coûte 35 millions d'euros actuellement. La valeur actuelle, 35 millions d'euros. Ça peut nous faire 6 tours Eiffel. 6. Nous pouvons faire, nous-mêmes, population, par nos propres contributions, lorsque nous voulons transformer notre environnement sans attendre l'État, nous pouvons faire nous-mêmes 120 kilomètres d'autoroutes standard communauté européenne, économique européenne. Standard. Nous pouvons réaliser 11 buildings de 50 étages, standard occidental américain. 11 buildings de 50 étages en une décennie. 11 buildings. Vous allez me dire, ça, c'est en une décennie. Et en un an, qu'est-ce que nous pourrions faire en un an ? Qu'est-ce que nous pourrions faire avec en un an ? Ben, on va voir ce qu'on peut faire en un an avec. Donc, en un an, on construit 12 kilomètres d'autoroutes. On construit un building de 50 étages en un an. Voilà la réalité du Gabon. Voilà les réalités auxquelles notre intelligence, notre intelligentsia, notre nouvelle génération d'intellectuels doit se confronter aujourd'hui pour amener nos populations à des valeurs qui sont les nôtres. À des valeurs qui sont propres à nous parce que ces valeurs-là ont été pensées et nos aïeux, me semble-t-il, ont eu un meilleur cogito. Un meilleur cogito ergo sum. Qui suis-je ? Comment m'adapterais-je à mon environnement pour ne pas le détruire et pour ne pas me ruiner ? C'est ça l'équation. Comment m'adapter à mon environnement pour ne pas le détruire et pour ne pas me ruiner ? Pourquoi couper un arbre pour mettre quelqu'un pour le renvoyer en terre ? Alors que l'homme doit naturellement retourner à la terre. Il y a des personnes qui n'ont presque jamais eu de toute leur vie 2, 3, 4, 5 millions de francs CFA mais qui vont se retrouver bénéficiés d'un deuil des 10 millions de francs CFA. Juste parce que l'Occident nous a appris. Il a conditionné notre estime à nos pratiques qui ne viennent pas de nous, mais il y a des pratiques qui nous ont montrées qui nous donnent le sentiment d'être quelque chose. Le sentiment d'existence, le sentiment de grandeur, le sentiment de toute puissance, le sentiment d'avoir une valeur au sein de la société. C'est ce que j'appelle l'égotonisme. Le concept d'égotonisme, c'est qu'on existe au travers de ce qu'on porte, au travers de ce qu'on fait, au travers de ce qu'on montre, non pas au travers de son essence, son être intérieur. Et ça, en tant que psychologue, c'est ce que je suis en train d'observer. Ça, nous sommes dans un conflit, dans une contradiction permanente qui oppose notre verbatim et nos véritables pratiques. Et ça, les intellectuels pratiquent ces réalités-là avec, comme je l'ai dit, avec une ferveur, avec une adhésion qui mécanicise l'intelligence, de sorte que l'intelligence aussi est totalement inhibée, est totalement abrutie, est totalement engourdie. Donc, voilà un exemple que je voulais nous montrer aujourd'hui. Et vous allez voir, si nous avions, vous allez être surpris, si seulement nous avions, par village, 10 deuils, nous avons 28 milliards de francs CFA par province, soit 152 milliards de francs CFA pour tout le Gabon concernant le deuil. Et ceci, si nous avons, pour 10 ans, ça nous donne la possibilité de construire 12 tours Eiffel, 23 buildings de 50 étages et 140 kilomètres d'autoroutes. Ça, sans l'aide, sans l'apport de l'État, ne serait-ce qu'avec nos propres contributions. C'est que l'Africain, lorsqu'il commencera à réfléchir à sa condition de vie, atteindra un niveau de vie qui ne sera pas comparable aux autres. En plus de cela, nous avons la nature de notre côté. Nous avons les éléments climatiques.